Absent du segment des monospaces compacts, qui est l'un des plus rentables au monde, Skoda compense cette lacune avec le Roomster, un véhicule à mi-chemin entre les monospaces et les ludospaces. L'arrivée de ce modèle constitue le début d'une nouvelle ère pour la marque d'origine tchèque, avec son entrée dans les années à venir, dans des segments dans lesquels elle ne figure pas pour l'instant. Le Skoda Roomster se distingue de la concurrence par le dessin de ses vitres avant arrondies et ses vitres arrières de taille supérieure à celle de l'avant. Résultat, le Roomster permet à ses occupants de disposer d'une grande surface vitrée et par conséquent d'une luminosité généreuse. Question habitabilité et modularité, le Skoda Roomster correspond parfaitement à son appellation, qui comprend le terme « room ». Les ingénieurs ont effectivement conçu un espace de vie relativement intéressant à l'arrière. L'autre particularité du Skoda Roomster réside dans son système VarioFlex, qui offre diverses possibilités d'aménagement et de changement de position de siège. En matière de chargement, le Skoda Roomster dispose d'une capacité oscillant entre 460 à 530 litres en version 5 places. C'est mieux qu'un Renault Scénic, mais moins bien qu'un Volkswagen Touran. Regardez sa hauteur, le Roomster est peu sensible au vent latéral et propose un comportement relativement sain. Les passagers apprécieront la prise de roulis bien maîtrisée. Le principal écueil des monospaces est donc évité. Le confort est de bon niveau, même si l'assise est un peu ferme, en tous les cas plus que sur les monospaces français. Sous le capot du Roomster, pas de surprise puisqu'on retrouve des moteurs communs au groupe Volkswagen. En essence, le 1,4 litres de 85 chevaux et le 1,6 litres de 105 chevaux, tous deux couplés à une boîte manuelle. Le second recevra pour sa part la boîte type Tronic vers la fin d'année 2016. En diesel, qui représentera 90% des ventes, deux moteurs sont disponibles, le 1,4 litres de 80 chevaux et le 1,9 litres TDI de 105 chevaux. Ce que nous avons apprécié dans ce Roadster, c'est le look plutôt réussi pour un monospace et l'excellent rapport prix-équipement-prestation. En revanche, nous avons moins apprécié la lourdeur des sièges à enlever et l'absence de sièges escamotables, comme chez certains concurrents. Innover dans le segment des monospaces compacts est devenu relativement compliqué, vu le nombre d'acteurs présents. Mais malgré cela, Skoda a réussi à lancer un véhicule différent grâce à un style craquant et original, une modularité astucieuse, mais surtout un rapport prix-équipement-prestation imbattable dans la catégorie. Et si vous voulez plus de détails sur le Skoda Roomster, n'hésitez pas et cliquez sur le lien au-dessus de l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada